Hey ho, let's go ! Si vous vous êtes déjà demandé comment on pouvait insérer une image dans le texte, comme on le voit parfois dans des magazines, dans des articles de journaux, eh bien vous êtes au bon endroit, voyons cela ensemble. Premier cas, j'ai ici du texte tapé, un paragraphe bien justifié, j'ai une image ici que j'ai encadrée, et le but c'est de pouvoir placer cette image en haut à gauche du texte. Alors le secret c'est de jouer avec l'habillage de l'image, mais pas n'importe lequel. Je m'explique. Je clique sur l'image, soit dans format de l'image, j'ai le bouton habillage, ou alors j'ai aussi le petit raccourci avec l'arc-en-ciel qui vient se placer ici, juste en haut à droite de notre image. Je clique sur cet arc-en-ciel, et là je vois que j'ai plusieurs options d'habillage. Par défaut, notre image est alignée sur le texte, et on ne peut pas la déplacer comme on le veut, ou on le veut, comme vous pouvez le voir. Par contre, la première option avec habillage du texte, si je pointe sans cliquer, c'est encadrer. Comme vous pouvez le voir, le texte viendra se placer autour de mon image, et donc si je la place en haut à gauche de mon paragraphe, on voit que le texte vient en quelque sorte encadrer mon image. Si je l'avais placée au milieu, c'est comme s'il y avait un cadre invisible autour de l'image. Deuxième cas, ici, j'ai une image arrondie, et j'aimerais que le texte vienne réellement se placer autour de mon image, non plus comme un cadre, mais en quelque sorte en suivant le bord de mon image. Alors, dans les autres choix d'habillage, devant et derrière le texte, nous l'avons déjà vu. Si je clique sur derrière le texte, l'image peut se placer librement derrière mon texte. Et évidemment, si je choisis devant le texte, là il vient se placer devant le texte, jusque là, tout est logique. Continuons la marche arrière, ici nous avons haut et bas. Et là c'est intéressant parce que le texte vient se placer soit au-dessus, soit en dessous de mon image. Mais évidemment, ni à gauche, ni à droite. Donc voilà, pour haut et bas, nous venons de voir encadrer avec l'image précédente, et il reste adapté et au travers. Alors sincèrement, vous n'allez pas avoir de grande différence entre adapté et au travers, mais la grande différence avec encadrer, c'est qu'ici, le texte va s'adapter du mieux possible à la forme de mon image. Comme vous le voyez, ici nous n'avons plus forcément un encadré clair et net. Je zoom pour vous montrer la différence. Avec encadrer, ici, vous avez le texte qui est totalement droit, à gauche et à droite, cela forme un cadre invisible, tandis que quand on choisit adapté ou au travers, et bien là, dans mon cas, vous voyez que le texte s'arrondit également. Pour preuve, si mon objet était une forme de ce type, et bien vous voyez là aussi le texte qui vient se placer du mieux possible selon les traits de la forme. Et si je tourne la forme, vous voyez qu'à chaque fois, le texte s'adapte. Ainsi désormais, vous maîtrisez l'habillage comme des pros. Merci pour votre fidélité et à très bientôt !